bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui un peu de changement sur ma chaîne je le fais pas souvent mais là vraiment il faut que je vous présente ce que je viens de recevoir il s'agit d'une montre une montre une vraie montre avec un mouvement mécanique une montre s'empile dedans c'est une montre hommage voilà je vais vous faire découvrir ça parce que ça vaut la peine voilà donc tout ça arrive dans une belle boîte avec un microfibre traditionnelle boîte quoi la mousse pour te faire tenir la montre oui qu'est ce qu'on avait d'autre une notice que j'ai pas regardé comme d'habitude on regarde jamais ça une carte de garantie où il n'y a aucune date d'indiquer n'y aucun tampon habituel des chinois ah tiens j'ai déjà réglé le bracelet oui ce bracelet donc de qualité aussi je me répète mais vous pouvez voir c'est pas des goupilles je sais pas si ça va faire la mise au point là dessus ce sont des axes vissés très pratique un petit tournevis très fin et on règle son bracelet en moins de dix minutes voilà donc je voulais vous présenter l'emballage donc je viens vous présenter cette montre hommage rolex gmt master 2 de chez pagani design si je vous présente cette montre c'est parce que j'ai beaucoup de passion mais j'aime bien aussi les belles montres notamment les montres mécaniques automatique et celle ci celle ci vaut la peine que je vous la présente c'est pas du placement de produit croyez moi si je vous en parle c'est parce que enfin les chinois se mettent à réaliser de très belles montres hommages il le faisait déjà mais avec des mouvements de qualité un peu moindre c'était une loterie sont tombés sur un mouvement qui durait des années sont tombés sur un mouvement qui très vite déconner et là là ils se mettent à fabriquer notamment pagani design qui est un manufacturier chinois qui date de 1984 installé à guanzhou qui fait des montres hommages et là ce manufacturier met des mouvements saiko à l'intérieur de ces montres saiko je vous le présenterai pas mais les amateurs de belles montres savent la qualité des mouvements saiko alors il s'agit en l'occurrence pour cette montre du mouvement saiko n h 35 à un mouvement de bonne qualité c'est pas ce qu'il ya de mieux mais c'est c'est pas mal vraiment c'est pas mal et c'est ce qui a déclenché mon achat parce que comme je vous le dis c'est pas un placement de produits je suis pas sponsorisé j'ai acheté cette montre 136 euros chez aliexpress sur le site la boutique officielle de pagani design avec des coupons elle valait 160 et j'ai eu 136 euros j'ai fait un coup de fusil je me suis fait plaisir avant tout si je viens vous la présenter c'est parce que si vous êtes amateur de belles montres et que vous aviez à juste titre pas confiance des montres chinoises maintenant vous pouvez essayer vous pouvez essayer celles qui sont pourvus d'un mouvement japonais saiko le n h 35 a comme celui là alors je vais vous en parler un petit peu de cette montre elle a un vert saphir boîtier en acier inoxydable franchement tout ça est de très belle qualité la finition elle est très bien le cadran qui tourne là il est il n'a vraiment pas beaucoup de jeu écoutez ce bruit il n'y a pas beaucoup de retour arrière tout ça est très bien fait le petit hublot de de la loupe pour voir la date très bien placé très bien placé la loupe est très bien fait donc je vous disais versaphir acier inoxydable mouvement japonais saiko et qu'est ce qu'on peut en dire d'autre la luminescence va falloir que je vous je vous ferai un petit plan dans le noir pour vous montrer la qualité de la luminescence couronne vissée tout ça tout ça fonctionne très bien et les finitions sur le cadran sont sont parfaites je vais vous montrer un peu le dos de la montre je sais pas si si ce sera faisable avec le bracelet qui va gêner là voilà je vais essayer de vous montrer ça c'est pas évident voilà donc si je vous présente ça c'est pour vous dire je tente le coup je reviendrai vous dire dans quelques mois si elle marche toujours n'hésitez pas à m'en poser des questions je vais la passer au à l'analyseur pour voir à quelle fréquence ce mouvement quel le nombre de secondes d'avance ou de retard qu'elle a par jour et je vous afficherai ça dans à la suite de ce que je viens de vous dire là vous verrez quelques photos quelques images de tout ça bon les amis je vous retrouve dans un endroit où il ya du silence pourquoi parce qu'avec cette application que l'on peut télécharger sur notre smartphone application gratuite comme vous le voyez elle s'appelle watch accuracy meter ça nous permet de mesurer de d'analyser les mouvements des montres automatiques le nombre de battements par heure le l'avance ou le recul qu'elle a par jour en seconde et le bit error c'est à dire son balancier si s'il a un décalage entre la gauche et la droite il faut qu'il soit centré au maximum alors le nombre de secondes en dessous de 20 secondes par jour on peut considérer que c'est acceptable même si c'est pas génial l'idéal c'est en dessous de 10 et le bit error il faut qu'il soit à 0 sachant que je crois jusqu'à 4 millisecondes il me semble que c'est acceptable laissez moi en commentaire ce que vous en pensez si vous avez des infos là dessus sachant que le bit error dans l'idéal il faut que elle tique ou le tac d'un côté ou de l'autre il soit de la même durée je sais pas si je m'exprime très bien allez on va assez parler je me tais et je lance le l'analyse voilà c'est terminé donc je sais pas si vous êtes encore là mais bon pour ceux qui sont restés on voit que c'est un mouvement qui tourne à 21 1600 battements par heure quelle avance de 14 secondes par jour donc ça je vais pouvoir y retravailler en ouvrant le boîtier et puis on peut on peut y régler pour essayer de se rapprocher des quatre à cinq secondes par jour en plus ou moins et un bit error de 1.4 millisecondes bon ça me gêne pas trop l'idéal c'est que comme vous voyez là il y a deux traits on voit deux traits qui montent l'idéal c'est qu'il n'y en ait qu'un c'est ça le bit error en fait c'est qu'elle elle l'appareil a détecté un petit erreur de balancement bon c'est c'est minime on pour qu'on peut très bien laisser comme ça je vais pas aller embêter un horloger à essayer de régler ça c'est une montre chinoise même si c'est un mouvement saïko dedans c'est quelque chose que je peux que je peux faire moi on peut le faire nous voilà les amis pour ce qui est de son de la qualité de son mouvement franchement c'est pas mal j'ai déjà vu des montres suisse beaucoup moins performante non elle est bien cette montre là maintenant je vais vous montrer sa luminescence alors pour la luminescence je vais me mettre dans un endroit sombre l'escalier qui va au garage voilà on est dans le noir et je sais pas si vous voyez c'est de toute beauté c'est vraiment de toute beauté on a la luminescence du cadran qui tire un peu sur le bleu la couleur que vous voyez n'est pas du tout la même qu'en réel on a un beau bleu de luminescence sur le cadran et comment ça s'appelle la lunette qui tourne autour elle elle est plutôt sur les verts et tout ça tient très bien dans le temps je vais pas rester dix minutes ça là dessus pour vous montrer mais d'autres youtube heures ont fait des tests et je vous garantis c'est vraiment de la qualité voilà les amis pour cette belle pagani design hommage gmt rolex gmt master 2 le numéro du modèle c'est la pd 1662 elle est étanche à 100 mètres enfin donné pour étanche à 100 m franchement je vais pas aller plonger pour aller pour vous tester ça franchement non je suis très très surpris c'est je le répète c'est pour ça que je vous présente cette montre ça y est les chinois se mettent enfin à faire de belles montres de qualité alors belles montres il savait en faire mais de qualité c'était douteux là maintenant il n'y a plus de doute un mouvement japonais saïko dedans je vous dis il ya des bonnes affaires à faire pour avoir de belles montres comme ça qu'on peut trouver en horloge chez un horloger en france à 400 500 euros un mois je l'ai eu à 136 euros c'est pour cela que je vous le partage faites vous plaisir les amis si vous aimez les belles montres comme moi faites vous plaisir pas gagné design alors il y a d'autres constructeurs chinois de montres hommages ils s'y mettent à mettre des mouvements japonais mais pas gagné design est réputé je vous fais confiance vous irez voir sur youtube ou internet ce qu'en disent des des testeurs beaucoup plus on va dire professionnels que moi vous verrez ce qu'ils en disent c'est c'est pas mal voilà à bientôt les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si si vous voulez que je vous présente plus souvent des découvertes que je fais comme celle ci voilà laissez moi en commentaire ce que vous en pensez dites moi dites moi tout